Salut tout le monde, aujourd'hui, le Watt va se passer en 3 parties. Première partie, ça va être un 15, 12, 9, power clean, burpee over the bar. Vous ferez vos 15 power clean, vos 15 burpee over the bar, 12, 12, 9, 9. Il y aura une minute de récup, après ça fera un tour un peu plus petit, donc 12, 9, 6, squat clean, donc là il faudra des samba de scambas, et burpee over the bar, encore une minute de récup, et ensuite, 9, 6, 3, donc clean and jerk, donc là, le squat n'est pas obligé à boire, et toujours burpee over the bar, et tout ça, il faut essayer de le caler en moins de 18 minutes. Donc, je vais cliquer le warm-up. Donc, mobilité générale, donc là, vous prenez le temps sur tout ce qui va être utilisé, donc poignée, hanche, chérie, tout ça pour être à l'aise, ça sera fait en zoom. Donc, warm-up, après, il y aura 4 rounds de 20 jumping jacks, donc jumping jacks, dumbbells. Ça, c'est des beaux jumping jacks, ça. 20 jumping jacks, 5 air squats, donc air squats. On descend jusqu'au bout, en petite max, au droit, regardez-là. Après, 5 air squats, donc là, ça va être soit si vous avez une dumbbell, soit à la barbelle. Donc, pour l'alter, on peut prendre soit entre les jambes, soit on se met sur le côté, mais il faut faire garde à ne pas toucher, comme ça, ou alors on apprend carrément à deux mains, et on vient à peu près comme système d'art, donc mitibia, et on roule, voilà. Après, 5 strict press, donc 2 mêles strict press, donc on ne s'aide pas des jambes, là. Après, si c'est trop lourd, on prend les mains, comme ça, pour la barre. Pareil, on lève, on revient en dessous du ventre, on prend le temps, c'est de l'échoquer, voilà. Et enfin, 5 down-up. Down-up, c'est de l'Uberpee, mais sans aller jusqu'au bout. Donc, on repose les mains, on repose les mains, on remonte, et pas le sonant-boub. Voilà. Et ce jour, une fois. Ensuite, ça va être 5 power clean, 5 burpees over the bar, 3 squat clean, 3 burpees, 1 clean and jerk. Donc, je vais montrer à la dumbbell. Donc, power clean, toujours pareil. Là, donc, on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas, donc on va juste venir évoler. Voilà. Donc, à la dumbbell, on revient toucher par terre, les deux côtés de la terre, on remonte. Là. Ensuite, donc, burpee over the bar, on renonce, ou on over la dumbbell. Le burpee, on vient toucher la poitrine, on remonte, on sort. Ensuite, ensuite, squat clean. Donc là, on va être obligé de descendre jusqu'en bas, donc on évole. Mais on squat. Voilà. Et pareil, à la barre. Voilà. Ensuite, 3 burpees over the bar, et on finit avec un clean and jerk. Donc, clean and jerk, on fera soit du push press, soit du push jerk. Donc, clean, donc jerk, push press, jerk, push jerk. Ah non, on ne l'enlèvera pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Push jerk. Donc, push press, on a dit. Push press ? Ouais. Push jerk. C'est bon, c'était bon ? Bah oui, c'était bon. D'accord. Voilà. Et du coup, pareil, sur la barre. Donc voilà, on évole. Donc soit push press, soit push jerk. Voilà. Et ces mouvements, c'est ceux que vous retrouverez dans votre... Donc pour votre 15, 12, 9, 12, 9, 6 et 9, 6, 3. Voilà. Pour le matos, du coup, ce qu'on a de barbel et qu'on voit la possibilité, vous pouvez faire une montée, c'est-à-dire faire les power clean à 40 ou 25 les filles, faire les squat clean à 50 les gars ou 35 les filles, et faire les clean and jerk à 60 les gars, 40 les filles. Si vous ne pouvez pas, vous prenez une charge intermédiaire entre guillemets et vous gardez la même charge. Et pour ceux qui sont à la dumbbell, c'est tout le vodal à la dumbbell ou tout le vodal à qu'est-elle. Tous les mouvements. Voilà, voilà. On dit merci à Val. Salut.